... Au sommaire de cette édition de l'actualité, 21 milliards de francs CFA destinés à l'aménagement et la valorisation de la plaine de la Leraba, c'est un financement accordé par la Banque africaine de développement au gouvernement Burkinabé pour contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire, la signature de la Convention à suivre dans ce journal. La reprise des classes et le cauchemar dans la circulation dans les grands centres urbains, notamment. Les élèves se laissent aller à des comportements à risque sur le chemin de l'école. On fait le constat pour vous dans quelques instants et pour approfondir le sujet, nous recevons sur notre plateau le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, M. Adama Kouraougo. Et en Tunisie, Nabil Karaoui, libéré par la justice, le candidat au second tour de l'élection présidentielle est sorti de prison hier mercredi. L'homme d'affaires était incarcéré depuis le mois d'août pour soupçon de fraude fiscale et blanchiment d'argent. Bienvenue à tous à cette édition des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal avec la visite du premier ministre Christophe-Joseph-Marie Dabiré à l'université Ouagadeux. Ce matin, le site de l'université en construction offre de nouvelles infrastructures pour accueillir très bientôt les étudiants. Le déménagement se fera progressivement sur le site qui disposera de toutes les commodités pour le déroulement des activités académiques. Les travaux sont en phase de finition, a pu constater le chef du gouvernement qui rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre pour l'opérationnalisation très bientôt. Donc, de cette université, nous suivons la réaction du premier ministre à l'issue de la visite. Les réalisations qui sont en train d'être faites au niveau de Ouagadeux ont pour objectif de faire en sorte que l'on décongestionne l'université Joseph-Ki-Zerbo à Ouagadeux. Vous savez, l'université Ouagadeux a près de 20 000 étudiants aujourd'hui. Et ces 20 000 étudiants sont dispersés à travers la ville de Ouagadeux dans différentes salles. au CIO, à l'université Joseph-Ki-Zerbo, etc. Et il était de bon temps que l'on trouve un site où nous allions ramener tous ces étudiants pour qu'ils se retrouvent de façon conviviale autour de leur communauté universitaire pour pouvoir entreprendre des études scientifiques et techniques de manière conséquente. Et je suis surpris de constater qu'en l'espace d'une année, il y a toutes ces infrastructures qui ont été réalisées. Et ces infrastructures vont être bientôt inaugurées, ce qui veut dire que Ouagadeux sera bientôt opérationnel et on pourra commencer à déménager progressivement l'ensemble des étudiants de cette université vers le nouveau site. Propos recueillis par Idrissa Ouarga et Aboubakar Saïnon. Et cette information pour poursuivre, le collectif des syndicats de l'aéronautique civile suspend son mot d'ordre de grève. Décision prise ce matin, suite aux concertations avec le Premier ministre, le syndicat dit toutefois rester vigilant sur la mise en oeuvre des engagements de façon diligente. En rappel, le collectif avait déposé un préavis de grève pour les 11 et 12 octobre pour protester contre le projet de convention de délégation des services publics pour la réalisation et l'exploitation de l'aéroport international de Don Saint, une grève qui risquait de paralyser le trafic aérien. Suite de ce journal, la lutte pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso qui enregistre un appui important, celui de la Banque africaine de développement qui vient d'accorder au gouvernement un financement de 21 milliards de fonds CFA destinés à l'aménagement et la valorisation de la plaine de la Léraba, un projet qui devrait par ailleurs créer plusieurs milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes de la région des Cascades. Le ministre en charge de l'économie et des finances et le responsable de la BAD procèdent à la signature de la convention à Ouagadougou en présence de Olopoda. C'est un nouvel engagement de la Banque africaine de développement au côté du Burkina Faso dans sa quête permanente de l'autosuffisance alimentaire. Avec cette signature, la BAD s'engage à débloquer environ 18 milliards de francs CFA sous forme de prêts et un don de plus de 3 milliards de francs CFA pour relever le défi de la sécurité alimentaire dans les cascades. Et c'est le projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Léraba qui est ici visée. C'est d'abord un projet qui vise à soutenir les efforts que le gouvernement mène pour tout ce qui concerne les infrastructures d'irrigation, mais également tout ce qui concerne l'utilisation de nouvelles technologies de l'information pour la distribution des engrais, les intrants, mais également les techniques de production et aussi tout ce qui concerne des actions de sensibilisation pour permettre aux jeunes de s'intéresser au secteur agricole qui a un potentiel énorme au Burkina Faso. Des infrastructures de production et de transformation vont être réalisées. question de renforcer la productivité des filières agricoles en prévision. Ce sont plus de 1 000 hectares de périmètres irrigués qui seront aménagés avec pour effet induit la création de 1 500 emplois, une production additionnelle de 7 500 tonnes de produits vivriers et 14 000 tonnes de produits maraîchers par an. Au-delà des périmètres aménagés, ce programme va travailler également avec les CSPS dans le domaine de la nutrition. Donc c'est pour dire que c'est un programme quand même complet et ce programme va bénéficier par la suite d'un appui du FIDA et pour pouvoir augmenter son enveloppe et permettre que nous puissions mettre en place des micro-entreprises rurales au profit des femmes et des jeunes. Environ 32 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de valorisation de la plaine de la Lérabat, un projet de développement dont la mise en œuvre va s'étaler sur la période 2020-2024. Les élèves reprennent le chemin de l'école et c'est le début du cauchemar pour les usagers de la route, notamment dans les grands centres urbains. Il faut dire que les jeunes ne sont pas toujours prudents dans la circulation, adoptant souvent des comportements qui frisent l'inconscience totale. Ignorant les dangers de la route, les élèves respectent très peu souvent les règles élémentaires du code de la route. Le constat à Ouagadougou avec Consoum Koulibaly et Amadou Marcel Thau. Il est 6h30. C'est l'heure de pointe pour les travailleurs, de même que pour les élèves. Pour ces derniers, pas du temps à perdre. Il faut vite rallier l'école à tout prix. Dans leur précipitation, le respect du code de la route est souvent mis au second plan. C'est le cas ici pour ces élèves. On est trop pressé, on ne peut pas attendre. Tu te dis que si tu t'arrêtes, tu vas arriver en retard. Et puis si ici aussi le prof est sévère, ce n'est pas facile de respecter le feu. Donc on est obligé de brûler le feu pour passer. Le matin très tôt, comme la circulation est très dense, je suis pressée d'arriver à l'école. Ce qui me préoccupe, c'est de rentrer vite à l'école et de pouvoir suivre tous les cours. Une situation favorable aux perturbations et pire encore aux accidents de la circulation. Le son peut presser, il circule mal. Au lieu de marcher en salaire, il marche en causant tout ça. Ça fait un peu bizarre. En tout cas, il ne se comporte pas bien. Il n'exprime pas l'effet tricolore. Il faut la vitesse, il faut fil entre les véhicules. Ça nous empêche en tout cas. Ça gêne la circulation. Le matin, c'est compliqué. Le soir, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'accidents. Le nombre de personnes qui circulent à la rentrée là est peut-être le triple que pendant les vacances. Parce que chaque élève a un engin, soit une moto, un vélo. Et puis il y a les véhicules. Ceux qui étaient en vacances, par exemple, les parents sont oubliés de se déplacer à la même heure pour déposer les enfants à l'école. Il y a d'autres qui veulent aller au travail. C'est compliqué. Face à ces attitudes et autres comportements des élèves dans la circulation, les usagers de la route en appellent à la responsabilité des parents et autres acteurs de l'éducation, notamment l'Office national de la sécurité routière, au Nasser. Les mêmes comportements dangereux sont adoptés par les élèves sur les routes à Bebo-du-Lasso, acrobatie, causerait excès de vitesse, un moment d'inattention et un accident est vite arrivé. Les actes d'incivisme, des jeunes en circulation et les solutions des autorités pour limiter les dégâts dans la capitale économique Bukinabé. C'est un dossier de Karim Ilboudo et Mireille-Carole Tougouma. Quand la rue devient un terrain de jeu et de retravaille pour les élèves, le corps de la route n'a plus sa place. Nous sommes à un carrefour inter-établissement de Bebo-du-Lasso. Il est 15h moins 5 minutes. Pour être en classe à l'heure, ces élèves ne voient qu'une seule alternative. Accélérée. Ceux qui ont des motos, au lieu de se lever tôt pour venir, on leur a donné la moto pour venir à l'heure. et ils laissent que quand l'heure approche, ils se lèvent pour venir en moto. Donc, cela fait que les élèves, certains roulent très en vitesse. Une vitesse qui met en danger leur vie et celle des autres usagers de la route. Raina Tapsoba vient à pied au collège. Aussi se sent-elle bien souvent en insécurité. Par rapport à la situation de mes camarades, je remarque que la plupart circulent très mal et ils font des acrobaties sur la route. Si je marche comme ça, ceux qui doivent passer directement comme ça, de l'autre sens, quand je marche, ils sont derrière moi, je ne peux pas les voir. En faisant des acrobaties, ils peuvent venir me connaître sans que je ne m'en rende compte. Les riverains et marchands au bord de ces voies assistent bien souvent impuissants aux mauvais agissements de certains élèves. Ils circulent mal et ils ne sont pas plutôt. S'ils pouvaient vraiment rouler doucement, ce serait mieux. Ils peuvent tomber et ce sont des problèmes pour les parents. Il y a certains qui s'amusent aussi avec les motos. Comme ils ont un nouveau motos là, ils vont s'amuser. Mais il y a certains, ils ne savent pas la cour de la route. Une sensibilisation sur le cours de la route permettrait certainement de diminuer le plus en train. En attendant, la police municipale sur le train tente à sa manière de protéger les tout-petits. Comme chaque année, nous avons des opérations que nous menons devant quelques écoles primaires. Les gens ne maîtrisent pas le cours et les excès de vitesse, et j'en passe. Donc pour cette raison, nous avons initié des missions de régulation devant ces écoles primaires pour faciliter les entrées et les sorties de tout-petits. À l'endroit des parents, on va vous demander de sensibiliser énormément, d'éviter la vitesse. Encore, il faut les inviter à sortir tôt. Il ne faut pas laisser à moins 5, moins 10. L'enfant va forcément vouloir rattraper l'air. Et pourquoi pas le bus comme alternative, pour se rendre à l'école en toute quiétude ? Quoi qu'il en soit, il n'est pas de trop de rappeler que la route tue et que Prudence est maire de sûreté. Et pour être complet sur la question, nous recevons le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, M. Adama Kourago. Bonjour, M. Kourago. Bonjour, Mme Diorno. Et bienvenue sur le plateau du JT de la télévision de Burkina. Alors, première question, M. Kourago, on voit que finalement, les élèves n'ont pas très bonne réputation dans la circulation. On l'a vu, on regarde tout comme au bout du lasso. Qu'est-ce que ces reportages vous inspirent comme commentaire ? Merci, Mme Diorno. Merci aux téléspectateurs. Je m'offre là une occasion de décliner à l'adresse de l'opinion publique la nouvelle dynamique de l'Office national de la sécurité routière, justement en matière de sécurité routière. Je voudrais à ce stade saluer tous les acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les forces de sécurité, que ce soit les associations de sécurité routière qui nous appuient, pour dire que la question de la sécurité routière est une question transversale et que ça concerne tout le monde. Le reportage que vous venez de vous montrer illustre fort à propos d'un certain nombre de comportements qui, à risque, comportements à risque qui exposent la vie de nos enfants. Il est bon qu'ensemble, nous donnions un temps et un temps précis pour que ce comportement puisse cesser. Il y va de la vie de nos enfants et l'hiver de l'avenir de Burkina Faso quand on sait que ces enfants sont solutionnelles de la quête du savoir et ça peut se transformer en drame. Alors l'un des éléments dénoncés par les usagers et par les autorités municipales également à Burkina Faso, c'est que les élèves ignorent les règles élémentaires de la circulation. Est-ce qu'on parle, en fait, on parle chaque année du problème et on a l'impression que rien ne bouge. Pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas intégrer l'éducation à la sécurité routière à l'école ? Ok. Je pense que la rentrée scolaire, comme vous le savez, est vraiment une période préoccupante en matière de sécurité routière. Elle se traduit par la densification du trafic. Tous ces élèves qui partent à l'école ou qui reviennent de l'école à des heures de pointe constituent en même temps un sérieux problème. vous direz est-ce que les élèves connaissent le cours de la route ? Ils ne connaissent pas le cours de la route, c'est manifeste, les reportages le montrent à soi, mais il est de la responsabilité également de tous les acteurs, à commencer par les parents. C'est les parents déjà à la maison d'inculquer aux élèves, à leurs enfants, la nécessité d'observer un minimum de comportement sur le chemin pour pouvoir en tout cas être en sécurité. Voilà. Il faut faire attention également aux étudiants de la route. Donc c'est un élément important. Et les parents, il faut que ses parents soient informés parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui achètent des enjeux pour les enfants mais qui ignorent la circulation. C'est vrai, ils peuvent ignorer mais les enfants souvent sont enclins de comprenons. Je vous achète une moto pour votre enfant, au même moment vous faites un pacte. Je t'achète la moto mais à condition que tu portes le casque, à condition que tu observes ces règles de sécurité routière, le code de la route tout simplement. Les enfants sont très attentifs en tout cas au conseil des parents. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a aussi des parents qui ont besoin quand même de sensibilisation, qui ont besoin d'informations sur la nécessité d'observer le code de la route. Et les modules de la sécurité routière dans les curriculaires à l'école primaire, est-ce que cela est pertinent ou pas ? Je pense que vous touchez là du doigt une préoccupation majeure. L'éducation routière c'est la base en tout cas de tout ce qui peut entraîner le comportement des humains. Parce que vous savez que c'est un problème comportemental et ce n'est pas les tests seulement qui peuvent régler le problème. Il faut une pédagogie, il faut une sensibilisation et l'éducation routière est pour nous préoccupante et nécessaire. Vous nous donnez là aussi une occasion de rappeler que déjà l'Office national de sécurité routière avait initié un manœuvre de violation de sécurité routière qu'il avait remis à son temps au ministre des enseignements. Mais nous sommes en train de voir est-ce qu'il faut pas actualiser ce manuel-là et en attendant que ce manuel soit pris en compte dans les calculats, déjà que nous préparons des coûts prêts à être dispensés au niveau des écoles. Nous avons eu récemment une rencontre avec le chef d'établissement parce que nous sommes en train de lancer une vaste campagne dénommée la rentrée scolaire en cours de sécurité routière et à l'occasion nous avons montré la nécessité que ces notions en matière du cours de la route de la sécurité routière puissent déjà être prises en compte dans les enseignements. De manière plus générale est-ce que l'ONASER a une vision ou en tout cas un programme spécifique aux élèves ? Bien sûr nous avons un programme spécifique aux élèves et je l'ai dit tantôt nous sommes en train de lancer une vaste campagne et vous savez que déjà au cours de l'année nous avons signé pratiquement toutes les 13 régions de notre pays et fait près de 300 lycées et collèges pour apporter des informations relativement à la sécurité routière ça veut dire que notre programme d'activité c'est un élément important mais nous voulons enfoncer le plou pour marquer un peu les esprits et pour ce faire cette campagne va viser va intégrer non seulement les aspects du cours de la route mais faire en sorte que les acteurs du monde de l'éducation soient les artisans de cette sensibilisation là et nous prévoyons installer des clubs de sécurité routière mais également faire en sorte que ces élèves là puissent se sensibiliser entre eux donc c'est véritablement un programme que nous allons dérouler et à l'occasion vous connaîtrez un peu la ténure de ce programme est-ce que le Nasser a les moyens de ses ambitions parce qu'on connait un peu l'ampleur du défi avec ce que vous venez de dévoiler un peu sur le plateau parce que finalement ce n'est pas que les élèves qui sont concernés bien sûr bon avoir les moyens de ses ambitions je pense que je peux répondre par la fin parce que les moyens on se les donne voilà et nous ne sommes pas seuls sur le terrain c'est pourquoi nous appelons en tout cas à tous les leaders d'opinion à tous les leaders d'opinion de se mobiliser sur cette problématique là aux parents d'élèves d'abord déjà de s'impliquer parce que l'État seul ne peut pas l'État à travers le Nasser fera sa part de jeu mais il appartient en tout cas aux parents d'élèves également nous avons les associations de sécurité routière qui nous appuient fortement que je salue l'action au passage qui aide à faciliter le passage des enfants nous avons eu des rencontres avec ces associations pour qu'à l'occasion des rentrées scolaires leur action soit plus soutenue plus visible pour faciliter le passage des élèves pendant la période de pointe également nous allons pour des questions nous allons également faire le marquage au sol pour montrer aux usagers de la route les passages à piétons les passages cloutés comme on les appelle pour que leur observation soit stricte en attendant quel est le message que vous avez aux acteurs déjà notre message c'est de dire que la question de la sécurité routière est une question qui intéresse tout le monde parce qu'il s'agit de sauver des vies et sauver les vies de nos enfants surtout et qui je le rappelle encore est l'avenir de demain nous appelons tous les acteurs à se mobiliser pour qu'à l'occasion de la rentrée scolaire on observe les règles de la route de la sécurité routière le code de la route et qu'on fasse priorité à la vie rien ne sert d'être pressé si vous si vous n'y arrivez pas d'abord se lever tôt pour arriver tôt et éviter de se lever au même moment et créer cette densification de trafic routier aux heures de pointe qui peut également être problématique merci beaucoup merci monsieur couragou d'être venu pour nous parler de cette problématique de la sécurité routière au cours de l'année scolaire avec cette rentrée qui est vraiment une préoccupation pour tous les acteurs merci pour toutes ces informations vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons parler de notre préoccupation et qui n'est pas des moindres c'est l'incivisme en milieu scolaire le sujet fait l'objet d'une réflexion approfondie dans le plateau central où les acteurs ont convenu de trouver des solutions aux problèmes à travers des actions concrètes sur le terrain le ballon d'essai lancé l'année dernière dans les établissements scolaires ont fait l'état des lieux à Zignare en cette rentrée scolaire histoire de pouvoir mieux poursuivre la lutte c'est Lassina Ouattara et Ismaël Dinoma Sirima pour les précisions inquiétude est le sentiment qui anime ces enseignants et encadreurs pédagogiques ils sont soucieux car l'incivisme a pris des galons en milieu scolaire en 2017 le comité national de lutte contre la violence en milieu scolaire a enregistré 107 cas de violence dans les établissements secondaires du Burkina en 2018 42 cas ont été notifiés dans la seule région du plateau central il s'agit de cas de dégradation de biens publics de violence sur le personnel enseignant et de violence entre élèves au vu de ce constat le ministère des droits humains et de la promotion civique a réuni des éducateurs de 30 établissements secondaires du plateau central afin de trouver des solutions ils ont proposé un certain nombre d'activités qu'ils devraient réaliser au cours de l'année scolaire il s'agissait par exemple d'enseigner l'éducation civique au sein de leur classe aussi de faire des sessions de sensibilisation sur le civisme sur la citoyenneté au profit des APE et AME et même au profit également des élèves un an après l'application de ces solutions sur le terrain les acteurs se retrouvent pour faire le point dans l'ensemble ils sont satisfaits car ils ont pu dérouler leurs activités de par quelques accadermies qu'on observe dans les établissements parce que vous savez les propos étaient très virulents de la part des élèves mais de plus en plus les propos les expressions que les élèves emploient commencent à être empreintes du civisme et cela est déjà un bon signe les signaux seront encore meilleurs selon les encadreurs pédagogiques mais pour cela il faudra plus d'implication de la part des parents d'élèves l'opération de dénombrement de population est lancée par l'Institut national de la statistique et de la démographie sur la période allant du 15 novembre au 16 décembre prochain mais le contexte sécuritaire commande que l'on sensibilise sur l'intérêt et les enjeux de l'opération c'est tout le bien fondé de la campagne d'information auprès des forces vives des régions l'étape du centre-est se déroule à Tinkodougou reportage Jean Zongo Draman Guiney échange à bâton rompu sur le prochain recensement général de la population le bureau central de recensement se lance ainsi dans une vaste campagne de sensibilisation et d'information sur la nécessité de se faire recenser ici c'est l'étape du centre-est à Tinkodougou l'appel est lancé aux populations d'adhérer à l'opération sans l'adhésion de population on ne peut pas faire de dénombrement comme on l'a indiqué avec le défi sécuritaire il y a une méfiance qui est là donc c'est bon que les gens soient informés par rapport à l'utilité même du recensement parce que à partir de là ils comprendront qu'ils ont l'obligation effectivement de pouvoir fournir les informations aux agents recenseurs qui vont passer dans leur commune respectée le cinquième recensement général de la population et de l'habitation c'est du 16 novembre au 15 décembre prochain le message est passé mais les défis sont encore énormes surtout la question sécuritaire la province du Coulpe-en-Gro est sous état d'urgence c'est pourquoi certains participants ont posé le problème d'un recensement apaisé dans cette province mais je crois que nous allons prendre les dispositions qu'il faut au sein du comité régional pour trouver des solutions à cette situation parce qu'aucun citoyen ne doit être oublié dans cette opération et nous allons le faire avec les services de la sécurité le bureau central de recensement va sionner toutes les 13 régions pour le même message gouverneurs ou commissaires préfets mais sont impliqués chacun à son niveau dans la sensibilisation des populations Le Burkina Faso au centre de toutes les attentions la semaine dernière à Bruxelles à marge du 6e rebranding Africa Forum une soirée dite Focus Burkina est organisée en guise d'opération de charme à l'endroit des potentiels investisseurs une soirée pour donner à voir également la richesse culturelle du pays des hommes elles intègrent les temps forts de ce moment de convivialité avec Amado Ilboudo et Moumouni Soubega La soirée Focus Burkina est une soirée pour séduire les potentiels investisseurs c'est une initiative du ministère du commerce et la chambre du commerce de l'agence burkinabè d'investissement et des organisateurs du rebranding Africa Forum tout commence par la projection d'un film sur les potentialités dont regorge le pays des hommes intègres ensuite c'est le ministre du commerce et le représentant de la chambre du commerce qui prennent le relais pour convaincre sur les avantages pour les investisseurs qui choisissent le Burkina Faso Nous travaillons chaque jour pour que le dispositif lié au climat des affaires puisse améliorer pour que l'ensemble des investisseurs qui viennent de Burkina Faso soient satisfaits et ça permet aussi aux gens de se familiariser à notre environnement pour pouvoir investir et bien entendu ça nous permet de grandir dans notre façon de le faire parce que c'est un rendez-vous de nous donner et de recevoir Nous sommes là pour vendre le Burkina Faso nous sommes là pour faire découvrir le Burkina Faso par des investisseurs étrangers et nous sommes là pour présenter les potentialités économiques du Burkina Faso et de son secteur privé donc nos attentes c'est de voir beaucoup d'investisseurs choisir le Burkina pour leurs investissements en partenariat avec les membres du secteur privé parce que nous avons des opérateurs économiques dans tous les secteurs d'activité une séance de questions réponses a permis aux potentiels entrepreneurs et autres investisseurs de tout savoir sur le Burkina Faso je rentre satisfait je ramenerai à la diaspora du Burkina londonienne les nouvelles que j'ai entendues ce soir il y a des preuves c'est possible en 24 heures en 48 heures en 72 heures d'ouvrir une société au Burkina et de pouvoir vraiment travailler et ça c'est rassurant pour l'Afrique c'est rassurant 6e pays producteur d'or en Afrique de l'Ouest et du Centre 4e pays en matière de levage en Afrique de l'Ouest carréfour des échanges inter-états en Afrique de l'Ouest pays classé parmi les leaders dans la production du coton en Afrique une vitrine de l'artisanat africain plusieurs sites touristiques placés patrimoine mondial de l'UNESCO c'est l'image qui a été présentée au cours de cette soirée en plus ces investisseurs ont reçu l'assurance du gouvernement Burkina Christophe Dabilé leur promet toutes les conditions nécessaires pour leur permettre d'investir dans la sérénité au Burkina Faso et au Burkina Faso les femmes des quartiers l'arles et tampouilles de Ouagadougou bénéficient de la générosité de l'arles nabatigré le chef coutumier leur offre des vivres en guise de récompense aux efforts qu'elles consentent au quotidien pour le nettoyage des voies publiques promesse également faite de les former pour contribuer à leur autonomisation financière la remise des vivres avec Billy Mann Herman Néstor C'est une grande joie qui anime ces jours les femmes de Tampouille et de l'arles pour cause elles bénéficient ici des mets de l'arles nabat des sacs de vivres et de sel un geste qui vise à les encourager dans leurs actions de salubrité sur la voie publique d'abord aux femmes de l'arles des vivres deux tonnes de céréales et du sel une demi-tonne de sel et actuellement aux femmes de Tampouille qui sont au nombre de 2530 j'ai donné 50 tonnes de vivres du riz du maïs et du sorgho et deux tonnes et demie de sel et cela est en termes d'encouragement pour l'oeuvre de salubrité dont elle m'accompagne deux fois par mois et du un peu du 2 octobre à l'échange du nord à ces oeuvres sociales l'arles nabat tigré envisage offrir à ces dames des formations en vie je crois au courage exprimé par ces femmes que dans six mois un an et ils seront elles-mêmes capables de se prendre en charge conscient du rôle de l'autre moitié du ciel dans le processus de développement du nation le l'arles nabat appelle les fils et filles du burkina à s'étendre la main après les félicitations hugues fabrice zango reçoit les premiers fruits de sa médaille de bronze au mondial de l'athlétisme hier au ministère des sports et loisirs le champion mondial a reçu deux chèques d'une valeur de 15 millions de francs un premier chèque du président du faso d'un montant de 10 millions de francs et le second du ministre en charge des sports d'une valeur de 5 millions de francs et le francs la remise des chèques en présence de soulemane sanou et mamadier ouena deux gestes deux chèques d'un montant différent le premier chèque d'une valeur de 10 millions de francs c'est un don de francs c'est un don en voyant tout ce qui m'était réservé pour cette médaille. Et franchement, je remercie le ministère de l'Espoir pour tous ses efforts, en fait. Et justement, la présidence de Faso aussi pour avoir reconnu quand même que cette médaille, bon, elle est en bronze et merveilleux de l'or. Et justement, ces 15 millions, ma médaille, je peux dire, elle a été récompensée à sa juste valeur. Deux chèques visent à récompenser Hugues Fabrice Zango pour avoir porté très haut le drapeau Burkinabé au monde d'athlétisme. C'est également une invite à plus de travail pour les prochains défis, notamment les Jeux Olympiques de Tokyo. Le président du Faso, en tout cas, a envoyé un chèque, une valeur de 10 millions de nos francs CFA pour donc encourager Hugues Zango pour donc le soutenir dans sa préparation vers les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo l'année prochaine. Mais également une invite à tous les jeunes burkinabés qui sont déjà dans le sport à persévérer pour aller donc au sport de haut niveau. Pour l'objectif 2021, Fabrice Zango a rassuré le ministre des sports et des loisirs qu'avec ses récompenses, il a déjà un pied sur le podium. Reste à traduire cette promesse sur le terrain dans 10 mois à Tokyo. En Tunisie, c'est une libération qui était attendue, celle du candidat à l'élection présidentielle, Nabil Karoui. La justice tunisienne a décidé de libérer celui qui est arrivé deuxième au premier tour de cette élection. L'homme d'affaires était incarcéré depuis fin août dernier pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Nabil Karoui est donc sorti de prison hier mercredi. Un rebondissement inattendu en Tunisie à 4 jours du second tour de la présidentielle. Alors que les résultats donnent les islamistes en tête des législatives, le candidat Nabil Karoui a été libéré de prison. L'homme d'affaires, inculpé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, a été accueilli en héros par ses partisans. Une incarcération qualifiée de politique par son camp qui réclame le report du scrutin de dimanche. Il est dans l'intérêt du pays de reporter les élections car il ne reste que deux jours pour la campagne présidentielle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'égalité des chances, que rien ne peut être fait. Mais faisons confiance aux institutions nationales et à la commission électorale. Une campagne éclaire pour Nabil Karoui qui doit affronter Kaïs Saïed ce vendredi lors d'un débat télévisé. Un adversaire qui l'a devancé de trois points au premier tour de la présidentielle. Du côté des législatives, Kaatounes, le parti de Nabil Karoui, est arrivé en deuxième place avec 38 sièges sur 217 contre 52 pour Enarda. La formation islamiste conforte sa position de leader au Parlement mais affiche un net recul par rapport à 2011. Elle devra s'atteler à une tâche ardue, former une coalition avec des forces plus fragmentées que jamais. Aller dans les quotidiens burkinabés pour finir, le soutien financier de l'État burkinabé à Hugues Fabrice Zango, médaille de bronze au Mondial d'athlétisme de Doha et les coulisses de la rencontre entre Blaise Compaoré et ses camarades politiques à Abidjan. La lecture croisée des parutions de ce jour avec Sekou Zango. Crise au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, la direction du parti reste ferme avec Blaise Compaoré affiche l'express du Fasso à sa une. Le journal relaie les vérités d'Eddie Comboiogo et ses camarades à Blaise Compaoré lors de la rencontre d'Abidjan. Ayant écouté le fondateur du parti, ceux-ci estiment qu'il y a un minimum de principes qui doivent être respectés. La direction du parti conduite par Eddie Comboiogo estime que l'ancien président ne doit pas la convoquer au même titre que celle des démissionnaires, des exclus et des suspendus. Elle refuse de ce fait d'être reçue avec ceux que certains qualifient d'anti-parti. Ensuite, la direction du CDP est ferme. Si ceux qui sont hors du parti aujourd'hui veulent revenir, ils doivent suivre la procédure de réintégration définie par les statuts. La voie à suivre est donc leur méaculpa, leur autocritique et c'est à un autre congrès d'en décider. Aussi, la direction du parti s'est-elle voulu préciser, Blaise Compaoré, père fondateur du parti, dit savoir ne pas être au-dessus du Congrès. La crise au CDP est-elle passée après la rencontre d'Abidjan ? Rien n'est moins sûr. Mais tout porte à croire qu'au CDP, le Congrès est souverain et ses décisions doivent être respectées. L'État offre 15 millions de francs CFA à l'athlète Zango, peut-on lire à la une du journal Le Pays. Composé d'un chèque de 10 millions offert par le président du FASO et d'un chèque de 5 millions de la part du ministère des Sports et des Loisirs, ce soutien vise à aider l'athlète à préparer au mieux les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, écrit Alphonse Chiba-Gébré dans les colonnes du journal Le Quotidien. et le bénéficiaire de promettre tout donner pour emporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.